Pour l'équipe, j'ai servi mes deux loups. J'ai pas du match au tour, c'était un score de 0-0. C'est donc pour le compte de la 5ème année de Ligue, qui est là, c'est terminé il y a quelques minutes, pour le compte de la 5ème année de Ligue. Comme vous pouvez le voir, je suis très très tendu après cette rencontre. Les gars, vous êtes sérieux ou quoi ? Non mais, de vous à moi, vous êtes sérieux ? Non, 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 je suis pas d'accord. Jouer comme ça, au vélodrome, au guichet fermé, en train de Toulouse qui, normalement, sans avoir quel respect, normalement, on les mange, on les brouille, t'as vu ? Et là, on sent une prestation merdique comme celle-là. Non, 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 dites-moi que c'est un cauchemar que je vais réveiller, c'est pas possible. Comment je te permets de jouer comme ça chez toi ? Elle me cherchait pas l'excuse, ouais, ceux qui ont une sélection sont fatigués. Ouais, ça, je suis d'accord. Elle me cherchait, ils ont mis deux semaines pour préparer ce match. Ceux qui ont pas été appelés, ils ont mis deux semaines pour préparer ce putain de match. Même pas, ils le gagnent. Non mais, faut jouer à quoi, les gars ? Non mais, ça va pas durer longtemps, on va pas faire toute la scène comme ça, les gars. Des matchs nuls ou des défaites. On va pas faire toute la scène comme ça. Faut que ça s'arrête dès le prochain match. C'est plus possible là. J'ai fait de me rire, mais je voulais que je vous dise quoi du match ? On s'est emmerdé de la première minute à la 97 minute, on s'est fait chier. Il y a eu zéro proposition. Toulouse, ils nous ont dominé frérot. Toulouse ? Oh ! C'est quoi ça ? Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Eh ouais, je me tape. Ça me fait péter un plan ou quoi. Bon. Jeudi, il y a l'Ajax qui arrive. Petite information comme ça. Vous comptez vous réveiller quand, en fait ? J'ai dit, Ajax, on va à Amsterdam. Vous allez jouer comme ça, là-bas ? Ah non, mais si on joue là-bas comme ça, ne faites pas le match. On va se faire déchirer, je vous dis directement. Parce que l'Ajax, eux, ils vont pas attendre qu'on leur donne le ballon, comme ils ont fait tout goût. Oh, ils vont y aller. Ils vont vouloir aller loin dans le Grand Palais, ils vont y aller. Pas que, d'ailleurs. Bougez-vous. Sérieusement, bougez-vous. J'ai rien à dire sous le match, parce que moi, j'étais catastrophique. À part avec l'entrée d'Enzai, que j'ai trouvé, est bon. Sinon, le reste, nul, pourri. L'Utina aussi, qui s'arrache encore. Quatre litres. Et sinon, sans ces deux-là, c'est nul, pourri, désastreux. Chez nous, à domicile, le stade, il est plein. Je connais des gens qui sont déplacés de loin pour venir jusqu'ici, à Marseille, vendre le match, pour voir un vieux 0-0. Vous vous rendez compte un peu de ça ou pas ? Un magnifique Tifo, qui nous a fait le supporter, pour la catastrophe qu'il y a eu au Maroc, et à Libye. Un gros pense à eux, d'ailleurs. On est ensemble. Et vous, vous voulez remercer comme ça pour Tifo ? Non, non, non. Mais c'est pas possible, les gars. Il n'y a pas de « ouais, je vous défends ». C'est fini. Je ne vous défends plus. Il faut taper du point sur le ratat. Parce que là, c'est plus possible vraiment. je suis à bout. On dirait que c'est la fin de saison, dans ma tête. C'est pas possible. Comment on peut jouer comme ça, les gars ? Je savais que ce n'était pas ouf, mais arriver à ce stade-là, c'est chaud. Vraiment, entre 12 et moi, c'est chaud. C'est très très chaud. Jeudi, Ajax. On verra. Je pense qu'on ne viendra pas. Dimanche prochain, le week-end prochain, on va à Paris. En parlant de Paris, je vais venir après, on va à Paris. On se fait éteindre. Moi, je vous dis. Bref. Voilà. On aurait pu faire un coche de passer deuxième vers Monaco. Eh ben non. Toujours pas. On n'arrive pas à... On n'arrive pas à... Putain, je ne trouve plus mes mots. Je ne trouve plus mes mots. Ce n'est pas possible. Lens qui perd contre Metz. Monaco qui font match de nuit contre Lorient. PSG qui perd contre Nice. Et à nous, on se dit, 8h14 dimanche. Non. Match de nuit. On prend 1 point. Non, je ne suis pas satisfait du 1 point. Non, non, non. Comment vous pouvez être satisfait du match de nuit, les gars ? Non, non. Mais ce... Ce n'est pas possible. Bon, je respire. Parce que là, il faut arrêter. Vous me rendez fou, les gars. C'est quoi ? Vous me rendez dinde. Eh, je suis comme ça parce que j'aime mon club. Ne croyez pas que je suis comme ça parce que je m'en fous. Si je m'en foutais, je n'en ai pas fait la vidéo. Je suis comme ça parce que j'aime mon club. Je veux la réussite de mon club. Je veux que mon club, il soit haut. On cherche des titres. Mais c'est du tout comme ça. C'est impossible. C'est impossible. I-M-P-O-D-S-I-P-L-E. Voilà. Marcelino. Alors lui, ce n'est pas que du footif. Je ne mets pas tout sur lui. Mais c'est quand je veux arrêter ton putain de 4K2. Ton 4K2 là. 4K2. Je ne sais pas quoi. Machin un truc. Oh. Marcelino. Arrête avec ton putain de 4K2. Tu es quoi ? Tu es un moron du 4K2. C'est ta femme de 4K2. Tu vois. Tu as eu 3 pros fichiers en haut 4 pour changer de système. Non. Le mec est juste à ses joueurs. Continuer comme ça. Patati patata. Les joueurs, ils n'ont même pas compris ce que tu as dit. Change de système. Tu vois que. En deuxième mi-temps, à la soixantième, on galère toujours 0-0. Toulouse qui ont des occasions. Et bien là, tu te dis. 4-3-3. 4 derrière. 3 au milieu. 3 devant. Il y a quoi de compliqué. Après, les joueurs, ils s'adaptent. Et vas-y. Mais Tachino ça, il ne comprend pas les gars. Il ne le comprend pas. Je ne sais même pas s'il a un staff. Est-ce que son staff, il le parle ? Parce que son staff, il est sur le banc. Comme ça. Et donc à Machinino, ils sont comme ça. Ils ne lisent rien en fait. C'est d'aimer toi. Nous, on est là pour noter des trucs. Non. Tu dis écoute, frérot. Il faut changer de système. Là, ça ne va pas le K2. Excuse-moi. Mais là, il faut changer de système. Même s'il n'est pas d'accord, tu continues. Même si toi qui prends le relais, il va sur le banc. Voilà. Mais il faut arrêter. Un moment, je ne sais pas. Pachinino. Que le message soit bien clair. Je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo par hasard ou pas. Mais que le message, pardon, je vais gagner. Soit bien clair. Tu m'arrêtes ce putain de 4-4-2 dès jeudi face à l'Ajax. Tu m'arrêtes ce 4-4-2 dès jeudi. Si j'utilise ton 4-4-2, j'éteins ma télé. Parce que je sais que ça va être un putain de match merdique. Et qu'on va se faire chier comme un putain de match qu'on fait en 4-4-2. Voilà. Le message est clair maintenant. Non, parce que vous, j'ai la vérité. Ça va, un match, deux matchs, matchs nuls. Ça va, ça va. Mais là, non, stop. Cinquième journée, encore un match nul. Normalement, on doit avoir 12 points. Minimum, même deuxième. Même premier, voire si on n'aurait pas perdu tant de points. Bref, franchement, ça m'arrive à là. Les points, on va les regretter. Moi, je vous dis des points qu'on perd actuellement. On va les regretter. Et après, on va se dire, ah ouais, vous avez raison. Je ne sais pas quoi. Ouais. Mais voilà. Il faut arrêter d'être débile. Comme ça, chez nous, le système de 4-4-2, il ne marche pas. On a une équipe de Zanzin. Il faut se dire, on a une équipe de Zanzin cette année. Mais tu vois que le système ne marche pas. L'équipe change. Frérot change. Il fait tourner. Je ne sais pas. Quitte à mettre en J en défense dans un 4-3-3. Fais-le. Il est habitué à ce système. Fais-le, putain. Excusez-moi pour le grand mot, mais là, je suis à peu. Là, c'est la Goto qui fait le départ des bases. Alors, je vous dis vraiment, c'est plus possible de le projeter comme ça. Bref. Là, ce n'est même pas un débrief. C'est un coup de gueule carrément que je fais. Les joueurs. Parce qu'il n'y a pas de l'entraîneur aussi qui est bizarre. Les joueurs. Vous jouez à quoi aussi ? Oh, les supporters, ils vous poussent. C'est vrai. Je peux comprendre que vous êtes fatigués à pousser. Mais vraiment, pour eux, sacrifiez-vous. Tu vois, sacrifiez-vous. Même, quitte à en devenir pâle. Je ne sais pas, mais sacrifiez-vous. Vous êtes là. Pour Lopez. Mbemba. Pour Lopez. Mbemba. C'est là-bas qu'il faut y aller. C'est de l'avant. C'est pas en arrière. Tu joues comme ça contre l'Ajac. Je dis, mais tu te fais étendre. Tu te fais étendre littéralement. Tu ne sais pas, c'est trop loin. Parce qu'il y a l'Ajac, ça va. Tu joues comme ça contre l'Ajac. Tu te fais étendre. Voilà. C'est stop. Maintenant, le message est passé. Que les joueurs se bougent au plus vite. Je n'en mets pas un de côté. Ils ont tous été nuls ce soir. A part les signes qui sont encore sacrifiés comme si j'en ai une vidéo. Et voilà. Maintenant, le message est passé. A vous de répondre. Et je pense que les supporters vont vous donner un message au prochain jour à venir. Voilà. Ça fait déjà 10 minutes que la vidéo doit être dure. Je suis à bout. Voilà. Dites-moi si vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. A vous abonner à la cloche. Commenter. Partir sur la musique. Ciao. Et quoi qu'il arrive. Alléluia. Sous-titrage ST' 501